Bonjour ! Parmi les histoires de vie les plus dramatiques que j'entends actuellement, j'entends souvent parler de personnes qui ont ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, ou des sclérose en plaques, ou la maladie d'Alzheimer. Toutes des maladies qui sont dites neurodégénératives, bien que leur expression soit différente, sont des maladies qui sont classées dans la catégorie des maladies neurodégénératives. Alors quel regard peut-on avoir sur ces atteintes ? Comment est-ce qu'on peut les comprendre ? Parce qu'à partir du moment où on aura compris, on va comprendre aussi comment agir. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que chaque fois qu'on parle de neurodégénératif, quelle que soit l'expression, parce qu'il y a de multiples expressions, il n'y a pas d'ailleurs qu'une seule sclérose en plaques, il y en a des milliers d'expressions, parce que c'est chaque fois une histoire d'une personne, d'une seule personne, d'une expression spécifique à une personne, mais d'un problème qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus global. Quand on parle d'atteinte neurodégénérative, on parle d'atteinte du système nerveux. Quand on parle du système nerveux, on parle dans tous ces cas-là du système nerveux autonome. Quand on parle du système nerveux autonome qui est atteint, de quoi parle-t-on ? On parle du système nerveux autonome qui vient s'ancrer majoritairement dans les glandes surrénales. On parle de glandes surrénales qui ne fonctionnent plus de manière adéquate. Quand on parle de fatigue surrénalienne, on parle d'épuisement surrénalien. Quand on parle d'épuisement surrénalien, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle simplement de fatigue rénale, de fatigue du péristaltisme, du manque d'élimination dans le corps, et de toute la fonction de nettoyage du corps qui ne fonctionne plus. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre corps en permanence, notre métabolisme, le fonctionnement de nos cellules produit des quantités incroyables d'acides en permanence. Et ces acides métaboliques, il faut les évacuer. Le fonctionnement cérébral produit de l'acide phosphorique, le fonctionnement musculaire produit de l'acide lactique, la respiration produit de l'acide carbonique, et ainsi de suite. On produit de l'acide à tous les niveaux, et ces acides doivent être évacués. L'organisme humain n'est rien moins qu'un organisme, comme il y a des tas dans la nature, qui consomme et qui le fait sortir. Et ça, c'est ce qu'on a complètement oublié, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur la fonction d'absorption, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on mange, la consommation et non pas l'élimination. Quand on parle d'atteinte neurodégénérative, de quoi est-ce qu'on parle ? Avant tout, on parle d'acidose. Et quand on parle d'acidose, on parle de fonction éliminative, qui n'assure plus son rôle, et les acides qui sont sécrétés normalement par le fonctionnement métabolique normal du corps, au lieu d'être évacués, ils vont venir s'accumuler dans le corps. Et ces acides font quoi ? Ces acides commencent à agresser les tissus. Dans le cas de la sclérose en plaques, on parle de destruction de la gaine de myéline, cette gaine qui entoure les fibres nerveuses. Destruction par quoi ? Destruction par cette accumulation d'acides qui vient littéralement ronger cette gaine de myéline et empêcher la conduction normale de l'information nerveuse. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on parle de la destruction des neurones du cerveau, qui sont dans la partie qu'on appelle la partie noire du cerveau, et qui sont responsables de la production de dopamine. On parle de destruction de ces neurones par quoi ? Par les acides. Et on va voir encore que c'est extrêmement limité. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, de quoi parle-t-on ? On parle de cellules cérébrales qui n'assurent plus les fonctions cognitives. La réflexion, la mémoire, les personnes oublient la parole et oublient la mémoire. Pourquoi ? Pourquoi simplement parce qu'il y a une quantité de toxines tellement importante au niveau de la sphère cérébrale qu'il y a une congestion qui s'installe. C'est-à-dire que ces produits toxiques ne sont jamais tels quels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser tels quels dans le corps. Ils seraient trop brûlants, trop agressifs ces acides. Il y a deux possibilités pour le corps, en vérité trois possibilités. Une possibilité à court terme et qui n'est pas vraiment une solution, c'est ce qu'on appelle l'œdème. C'est-à-dire qu'on fait gonfler, on augmente la quantité d'eau de manière à diluer les produits toxiques. Et il y a de l'œdème partout. L'œdème dans le visage qui vient presser un petit peu partout et causer des migraines. L'œdème au niveau du corps tout entier et qui fait qu'on est gonflé, gonflé en permanence et qu'il y a une pression qui s'exerce sur les tissus. Ensuite, il y a surtout le fait de capter les minéraux. C'est-à-dire que les acides vont venir s'associer à des minéraux pour être neutralisés, former des sels neutres et pouvoir être moins agressifs. Et dès lors, on se retrouve en état de déminéralisation. Les minéraux, c'est ce qui crée la trame de nos tissus. C'est ce qui fait que nos tissus se tiennent littéralement. Ce sont les mailles du filet qui vont faire que nos tissus vont se tenir. Et quand on est déminéralisé, que se passe-t-il ? Alors, on pense avant tout aux os, on pense avant tout aux dents ou aux cheveux, mais simplement tous nos tissus sont fragilisés. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont avoir des ruptures. C'est ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Ça veut dire qu'on va avoir des hernies, des tissus qui lâchent à tous les niveaux et des ruptures dans tout l'organisme. Le troisième moyen qu'a trouvé le corps pour neutraliser les acides, parce qu'il est très bien équipé pour traiter les acides, il est formidablement équipé pour traiter les acides, c'est de les stocker dans une espèce de mucus épais et gras, qui est un anti-inflammatoire naturel dans le liquide lymphatique, ce liquide qui baigne tous les tissus, organes et glandes de l'organisme, et donc de les stocker en attendant qu'on puisse les éliminer. Et donc ce stockage-là, cette augmentation du volume lymphatique, cette congestion du système lymphatique, va faire que les cellules qui baignent elles-mêmes dans ce circuit lymphatique, vont baigner dans une espèce de liquide épais qui ne permet plus les échanges. Or les cellules, elles ont des besoins qui sont simples. Elles ont besoin de manger, respirer, excréter les toxines. A partir du moment où elles baignent dans un mucus épais, les cellules ne peuvent plus assurer ses fonctions de manière adéquate. C'est-à-dire qu'elles ne reçoivent plus de l'oxygène de manière suffisante. Donc nous ne recevons plus d'oxygène, elles ne fonctionnent plus, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau des reins, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau du pancréas, c'est exactement la même chose. Elles ne reçoivent plus assez d'alimentation, donc elles ne fonctionnent plus. Et elles n'arrivent plus à excréter leurs déchets, donc elles commencent à crouler sous leurs propres déchets, et à ce moment-là elles commencent à dégénérer. Quand on parle d'Alzheimer, c'est souvent qualifié sous forme de diabète de type 3. C'est simplement des cellules qui n'arrivent plus à être alimentées en oxygène et en nutriments. Pourquoi ? Parce qu'elles baignent dans un liquide tellement épais qu'elles n'arrivent plus à faire sortir leurs déchets, et qu'elles en elles-mêmes baignent de déchets. Et on est en train d'étouffer sur notre masse de déchets, pour ne pas dire autre chose, qui nous encombrent. Nos corps deviennent obèses, gonflés de déchets, nos cellules deviennent obèses, gonflées de déchets, et elles n'arrivent plus à s'alimenter en aliments qui vont les nourrir. Donc je vous disais, quand on parle de Parkinson, quand on parle d'Alzheimer, quand on parle de sclérose en plat, quand on parle de bon nombre d'autres choses, dans la plupart des pathologies que l'on voit, on parle de ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, ce ne sont que des expressions individuelles liées à des faiblesses particulières. C'est-à-dire que tel individu va avoir une faiblesse au niveau du noyau noir du cerveau, c'est là que ça va se manifester en priorité, ça va développer plus tôt Parkinson. Telle personne va avoir une gaine de myéline, ou une myélinisation qui est plus faible, ou une élimination qui est plus faible, c'est au niveau de la gaine de myéline que ça va se passer, ça va être une sclérose en plaques. Telle personne va avoir plutôt une tendance à la congestion cérébrale, et ça sera au final Alzheimer qui va apparaître. Mais tout ça, ce ne sont que des multiples expressions d'un phénomène qui est premier et qui est unique. C'est l'état de congestion globale de l'organisme, la déminéralisation globale de l'organisme due à l'accumulation d'acide. Alors, quand on prend Parkinson par exemple, on dit, c'est parce que les cellules du noyau noir du cerveau ne produisent plus assez de dopamine. Là encore, vision courte, vision étriquée de la dopamine, il y en est produit partout dans l'organisme. Le problème, c'est que dès que l'on parle de choses qui touchent au système nerveux ou à la pensée, on se tourne vers le cerveau. On se tourne vers le cerveau et on dit que ça doit se passer dans le système nerveux central. Uniquement puisque la pensée est là, mais la pensée, elle n'est pas là. La pensée est répartie à l'échelle de tout le corps. Il y a plus de neurotransmetteurs produits au niveau de nos intestins qu'il y a de neurotransmetteurs produits au niveau du cerveau, nettement plus. De la dopamine, il en est produit partout, dans les tissus de l'intestin. Il en est produit dans les reins aussi. Par exemple, la dopamine joue un rôle essentiel. Elle est synthétisée à partir d'un précurseur qui s'appelle la L-dopamine. Elle est synthétisée dans les reins et elle joue un rôle essentiel dans la filtration rénale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine... Pour Parkinson, on va pointer la dopamine. On va dire qu'il faut rajouter de la dopamine. Mais le corps humain est beaucoup plus génialement conçu que ce que nos petites pensées toutes étriquées peuvent concevoir. Nous, on voit une petite case où il n'y a pas assez de dopamine, donc on dit qu'on rajoute de la dopamine et on est tout content. Sauf que la dopamine, quand elle est consommée en excès, qu'est-ce que ça conduit ? Ça conduit à des conduites addictives. Compulsion. Compulsion au jeu. Addiction au jeu. Tous les phénomènes addictifs sont liés à une surproduction de dopamine. Parce qu'au niveau du corps humain, il y a des équilibres. Des équilibres qui sont régulés en permanence à la nanoseconde près. Des équilibres entre différents neurotransmetteurs, par exemple pour le système nerveux. Et que tout ça, avec notre arrogance crasse, on n'arrive pas à le mimer, on n'arrive pas à le reproduire. Parce qu'on n'arrive simplement pas à le comprendre. La dopamine est en équilibre avec la noradrénaline, elle est en équilibre avec la sérotonine. Et ces trois neurotransmetteurs jouent ensemble pour moduler au niveau de chaque organe, et pas simplement au niveau du cerveau, la réponse globale du système nerveux autonome. Souvent on dit, pour caricaturer, la dopamine c'est le neurotransmetteur qui donne le mouvement. Les gens qui sont en hyperproduction de dopamine, c'est des gens qui vont être toujours de l'avant. Qui ont aussi une caractéristique à la compulsion au jeu, à la compulsion alimentaire, à l'hypersexualité. Toujours, toujours, toujours à fond, l'hyperactivité. Ça c'est signe d'une production de dopamine qui n'est pas régulée de l'autre côté. L'acétylcholine, pardon, la noradrénaline, elle joue beaucoup plus dans la continuation du mouvement. Et les personnes qui manquent de cette noradrénaline, elles vont avoir une tendance à lancer des choses puis à s'arrêter. Et puis la sérotonine, elle joue plutôt dans le fait de terminer quelque chose, d'apprendre à terminer quelque chose. Mais il n'y en a pas une qui soit bonne ou mauvaise, tout ça, ça joue en équilibre. Le problème aussi, c'est qu'on nous a dit finalement, tout ce qui touche au cerveau, de toute façon, c'est enfermé derrière la barrière encéphalo-rachidienne. Il y a une espèce de barrière qui entoure le cerveau qui dit, hop là, mais elle est complètement étanche. À la sérotonine, à la dopamine, et donc tout ce qui est produit à l'intérieur, ça, ça implique, ça impacte les phénomènes intérieurs. Mais tout ce qui est produit à l'extérieur ne touche absolument pas. On sait très bien que la barrière encéphalo-rachidienne, qui était soi-disant, dans nos jolies petites histoires de bison-ours, qui était complètement étanche et qui ne laissait passer rien du tout, en fait, elle est poreuse, comme nos intestins sont extrêmement poreux et ils laissent passer à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en théorie, cette barrière-là, comme la barrière intestinale, sont censées protéger, là, le système nerveux central, là, l'entièreté de l'organisme, mais en vérité, à force d'attaques acides, eh bien, il y a une hyperperméabilité de la barrière encéphalo-rachidienne comme il y a une hyperperméabilité de la barrière intestinale. Et ces acides, donc, qui rentrent au niveau de la boîte crânienne, eh bien, ils vont venir attaquer les neurones, ils vont venir créer de la congestion, dans le cas d'Alzheimer, à ce niveau-là, ils vont venir attaquer directement la gaine de myéline des fibres nerveuses et conduire à ces affections neurodégénératives. Alors, toutes sont différentes dans leurs expressions. On va dire, mais quelqu'un qui a Alzheimer ou quelqu'un qui a Parkinson, c'est radicalement différent. Oui, l'expression est différente, mais ne nous laissons pas aveugler par l'expression. Ce qui fait la différence, c'est juste les conditions propres à chaque individu et les faiblesses inhérentes de l'organisme. Mais au final, la cause des causes, c'est exactement ce qui a été décrit précédemment. Alors, comment ils répondent ? Eh bien, je vous ai dit, les acides, ils sont neutralisés par les minéraux et les matières grasses. Alors, vous savez, c'est amusant parce qu'il y a peu de temps, il y a une étude qui est sortie qui montrait que les personnes qui avaient la maladie de Parkinson, les personnes qui déclaraient la maladie de Parkinson, eh bien, il y avait une différence notable dans l'évolution de la maladie chez les personnes. Et vous savez quel était le facteur corrélant à ça ? Eh bien, c'était que les personnes qui avaient le plus de cholestérol dans leur rythme, le mauvais, le cholestérol, le truc... Ah, je ne veux pas entendre parler ! Le cholestérol qui est fabriqué par le foie et qui est l'antiacide numéro 1 de l'organisme, qui est le produit qui vient nous protéger contre les attaques acides. Eh bien, les personnes qui avaient le taux de cholestérol le plus élevé étaient les personnes chez qui l'évolution de la maladie de Parkinson était la moindre. Et qu'au contraire, ceux pour qui le cholestérol était bas, très bas, pourquoi ? Parce que le foie n'arrive plus à en produire assez ou peut-être parce que quelqu'un de très bien intentionné leur avait donné un produit qui est un véritable poison pour l'organisme, qui s'appelle des statines, et que les statines tuent à petit feu en empêchant ce mécanisme de régulation par le cholestérol, eh bien, que ces personnes qui avaient un taux de cholestérol très bas voyaient la maladie de Parkinson, eh bien, les ravageaient beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que nous avons des antiacides dans l'organisme. Ce sont nos minéraux et c'est le cholestérol produit par le foie. Les matières grasses dans l'organisme sont les agents antiacides numéro 1. C'est eux qui vont reconstruire la gaine de myéline, c'est eux qui vont reconstruire les neurones du cerveau. Ce sont des minéraux et des acides gras qui vont reconstruire tout cela. Globalement, à l'échelle de l'organisme, ce n'est pas compliqué. Les minéraux construisent les tissus, assurent la régulation du système nerveux et donnent la trame et sont présents à toutes les échelles de l'organisme. Les matières grasses servent à la construction cellulaire, de la trame cellulaire, de la paroi cellulaire. Les sucres servent au fonctionnement cellulaire. Les acides aminés servent à produire des neurotransmetteurs et on en a besoin d'une portion relativement congrue. Quand on a dit cela, on a tout compris. Quels doivent être nos aliments ? Des aliments qui vont apporter ces éléments de manière adéquate, sans apporter une quantité de produits toxiques importante. Qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais confronté à un cas de Parkinson, d'Alzheimer, de sclérose en plaques ? J'apporterais de façon massive, premièrement, des minéraux pour venir neutraliser ces acides, pour venir reconstruire les tissus, pour relancer le fonctionnement rénal. J'enverrais des minéraux sous forme de fruits, de légumes, de jus, de jus, de légumes et en quantité et en quantité jusqu'à ce que ça se reconstruise. Parce qu'il faut bien comprendre que cette atteinte, qui est témoignée par exemple au niveau des cellules du système nerveux central, mais il n'y a pas que là que ça dysfonctionne. Ça s'est manifesté ici en premier. Mais en vérité, cette déminéralisation, cette concentration d'acides, cette congestion du système lymphatique, elle est partout dans le corps. C'est pour ça que, par exemple, les personnes qui ont la maladie de Parkinson, on va les retrouver aussi avec un déficit d'élimination rénale. Pourquoi ? Parce que la dopamine qui n'est pas produite là, elle n'est pas produite là non plus, elle n'est pas produite au niveau des intestins. Le péristaltisme intestinal est ralenti et il est vraiment urgent d'arrêter de penser de façon simpliste et d'isoler les choses. Alors on s'occupe de ça, puis on s'occupe de ça, puis on s'occupe de ça. Et on est un totum individu. Traduit en français, ça veut dire nous ne sommes pas des tranches de saucisson. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous séparer, puis nous étudier séparément, puis guérir séparément telle ou telle tranche. On est un tout. Et ce tout-là, il s'équilibre globalement. Il s'équilibre globalement comment ? Par le mode de vie. Par un mode de vie qui va privilégier un apport de minéraux de manière colossale. Qui va privilégier l'apport de matières grasses anti-inflammatoires, de très bonne qualité, c'est-à-dire non transformées. Ce ne sont pas des graisses trans par exemple, comme ces graisses saturées trans qui vont intoxiquer l'organisme. Mais par contre, des graisses saturées, insaturées, oméga-3, oméga-6, on a jeté l'eau propre sur les graisses saturées. Maintenant, d'un seul coup, il y a des articles qui nous disent l'huile de coco guérirait Alzheimer. Et l'huile de coco, c'est quoi ? C'est des graisses saturées à plus de 90 %. Ah ouais ! Donc on s'est peut-être planté, oui. Parce que, comme pour le fructose, avec les campagnes anti-fructose, qui ensuite en déduisent que les fruits ce n'est pas bon, parce que les tests sur le fructose ont été faits avec du sirop de maïs concentré, ce qui n'a rien à voir avec un fruit, et ce qui est de la pure malhonnêteté scientifique. De la même manière, toutes les études qui ont été faites sur les graisses saturées l'ont été faites avec des graisses saturées de type trans, c'est-à-dire transformées par des très hautes températures, des graisses insaturées qui ont été transformées en graisses saturées, tout cela pour soutenir une industrie et une commercialisation de produits qui étaient issus de la grande agriculture, le soja, le tournesol, mais que tout cela était idéologique et qu'on nous a conduit à penser que les graisses saturées étaient négatives pour l'organisme, alors que c'est totalement faux. Alors que ce sont des aliments anti-acides par excellence, comme sont les graisses insaturées, les oméga-3 et les oméga-6. Et donc, moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là ? Eh bien, j'apporterais de manière massive des minéraux à mon organisme, sous forme de fruits, sous forme de légumes, sous forme de jus, en permanence. J'apporterais de façon massive des aliments gras, naturels à mon organisme, de manière à jouer ce rôle d'anti-acides par excellence, graisses saturées, graisses insaturées, oméga-3, oméga-6. Non pas focaliser sur un, à un seul coup, c'est la folie des oméga-3, puis après la folie des graisses saturées, mais plutôt avoir au cours de mon année, au cours de ma journée, au cours de ma vie, un éventail le plus large possible de ces produits-là, de manière à apporter à l'organisme ces agents anti-acides par excellence. Ensuite, qu'est-ce que je ferais ? Je permettrais le fonctionnement de mes émonctoires, c'est-à-dire que tous ces acides, tous ces produits toxiques, puissent être éliminés, éliminés par les reins, par les intestins. Et quand on parle d'élimination, on oublie que la priorité pour que l'élimination se fasse, c'est d'avoir un système nerveux qui est de l'énergie, qui est quelque chose à revendre. Et nous sommes malades avant tout de notre épuisement, épuisement global de l'organisme qui fait que la fonction d'excrétion ne fonctionne plus, qu'elle soit rénale, qu'elle soit au niveau de la peau, qu'elle soit au niveau des intestins. Cette fonction d'excrétion ne fonctionne plus et on commence à saturer sous nos acides. Je prendrai des éléments qui vont m'apporter des graisses de manière naturelle, je vais prendre des aliments qui vont m'apporter des minéraux de manière naturelle, je vais apporter des éléments qui vont m'apporter du sucre naturel sous sa forme vitalisante, sous la forme des fruits, et non pas des sucres complexes à longue chaîne que sont les céréales que nous sommes de plus en plus incapables de digérer. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus épuisés, parce que les enzymes pour digérer ces longues chaînes sont de plus en plus absents dans notre organisme, parce qu'ils sont de plus en plus ravagés au niveau du biote intestinal. Je me dirigerai vers les fruits qui vont apporter une source de sucre extraordinaire, directement assimilable, chargée de vitamines, de minéraux, extrêmement vitalisante pour l'organisme, pour permettre le fonctionnement de ces cellules. Et à partir de ce pool-là, je construirai une régénération globale de l'organisme. Parce que Parkinson, c'est juste un appel, c'est un signal. C'est un signal parmi les multiples signaux que l'on peut avoir. D'autres vont avoir des problèmes d'hépatite, ça se localise au niveau du foie. D'autres vont avoir des problèmes de pancréatite, ça se nécessite au niveau du pancréas. Tous ces problèmes-là résultent d'une seule et même chose. Et c'est pour ça qu'il faut se garder, de se laisser mener par le bout du nez, par les vendeurs de solutions miracles rapides, les quick fix, comme on dit en anglais. Qui te dit, on a trouvé la solution pour Alzheimer, on a trouvé la solution pour Parkinson. Ce qu'ils ont trouvé, c'est la solution pour se diriger tranquillement vers votre adhésion et votre porte-monnaie. En jouant sur les peurs, la peur qui est naturelle, quand on voit monter ce genre de phénomène, et bien ensuite, on arrive à manipuler les gens. Il n'y a pas de médicaments contre Parkinson. Ce n'est pas en rajoutant de la dopamine en grande quantité qu'on va guérir Parkinson. Parkinson, c'est une dégénérescence globale de l'organisme qui se traduit plus particulièrement dans cette zone du cerveau, mais qui se traduit à l'échelle globale de l'organisme avec un manque de production de dopamine et un non-équilibrage de la dopamine par les autres neurotransmetteurs. Alors, bien sûr, ça peut être intéressant. Il y a des plantes, par exemple. Il y en a une qui s'appelle le Mucuna pruriens. Le Mucuna pruriens, par exemple, c'est un très bon précurseur de la dopamine. Il apporte énormément de L-dopamine, qui est la forme qui va être synthétisée dans les reins, par exemple, ou au niveau du noyau noir, au niveau du cerveau, pour produire la dopamine. Ok, ça peut aider en béquille temporaire. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que premièrement, la guérison ne vient pas de tous ces remèdes miracles qu'on va avoir à l'extérieur. La guérison, elle se fait là. Notre seule responsabilité, c'est d'apporter les éléments nécessaires au corps pour qu'il puisse se réparer. Parce que bien malin, celui qui va savoir comment réparer telle ou telle zone du cerveau, personne ne le sait. Personne. Notre seule responsabilité, c'est d'y apporter les éléments nécessaires pour que cela se fasse. Et c'est ce qu'on essaye au travers de ces vidéos, de décrire les conditions adéquates pour que le corps ait à sa disposition les matériaux, les outils, les méthodes, faciliter l'excrétion si au début il n'y arrive pas de lui-même. C'est pour ça que de cette manière, par exemple, les lavements, les plantes diurétiques vont aider. Si au début le système nerveux est tellement épuisé qu'il n'arrive pas à éliminer de lui-même, c'est une priorité d'assurer cette élimination. Par exemple, les jus de légumes vont permettre d'apporter une dose de minéraux de manière adéquate, chose que l'on ne pourrait pas faire si on les consomme simplement. Pourquoi ? Parce que notre digestion, surtout au départ particulièrement, mais tout le temps, notre digestion est lacunaire, elle peine à trancher dans ces longues celluloses des légumes. Et donc, on ne tire pas la substance des matières que nous consommons. Et donc, il faut bien nous prendre là où on en est. C'est du pragmatisme versus idéologie. Mais qu'au final, il n'y a pas de solution sinon dans le corps lui-même. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour que tout se reconstruise. Tout a été mis en place, il suffit de lui donner les conditions propres, d'arriver à sentir quels sont les besoins spécifiques, à les diriger, et arriver à sentir quelles sont les conditions propres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une maladie qui apparaît comme ça ponctuellement par hasard. Et c'est pour ça que les personnes qui vont avoir des problèmes de type Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, souvent, ils ont des problèmes d'apnée du sommeil, ils ont des problèmes de pellicule, ils ont des problèmes de migraine, ils ont des problèmes de congestion ORL à répétition dans leur jeunesse. Pourquoi ? Parce que déjà, ça s'accumulait à ce niveau-là. Parce que pour ces personnes-là, le drainage lymphatique à ce niveau-là était moindre. Si en plus, on leur a enlevé les amygdales, ça va accentuer la chose. Si en plus, on leur donne des statines pour faire baisser le taux de cholestérol, les attaques acides vont être d'autant plus importantes et d'autant plus agressives. Et que tout ça, ce n'est qu'une échelle d'évolution liée à notre ignorance. Ignorance des conditions propres à la vie. Alors, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, je ne sais pas si vous m'attendiez à dire autre chose que... Mais revenons aux conditions normales physiologiques de l'être humain. Que ça soit au niveau alimentaire, que ça soit au niveau rythme de vie, que ça soit au niveau exercice physique, que ça soit au niveau conditions de vie. Toutes ces maladies, entre guillemets, ne sont que l'expression de notre déviance par rapport à ce qui est bon pour nous. Et donner à manger à une vache des farines animales, la vache va développer la maladie du prion, la maladie de la vache folle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Mettez une vache dans un box carré enfermé à la lumière électrique en permanence, et votre vache, elle va présenter des troubles qui vont être du type dépression, troubles nerveux, voire démence. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal. Or nous, on se laisse mettre en boîte à la lumière électrique et artificielle en permanence, dans des environnements dans lesquels on ne respire pas, dans des environnements dans lesquels on n'est pas en contact avec la nature, dans lesquels l'air est pollué, l'eau est polluée, la nourriture est souillée. Comment voulez-vous que ça marche ? Alors, on s'enflamme, et à juste titre, pour ces pauvres poulets qui sont parqués dans des conditions absolument atroces, mais on devrait aussi s'enflammer de la même manière pour les humains qui sont parqués dans des conditions atroces. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on nous fait marcher par le bout du nez, parce qu'on nous a persuadés que nous devions être des agents producteurs pour la grosse machine économique. Et le challenge, il n'est pas là. Le challenge, il est maintenant de survivre. Et j'aime particulièrement la pensée de quelqu'un comme Pierre Rabhi, par exemple, qui nous dit simplement, mais on ne pourra pas faire l'économie de tous redevenir paysans, plus ou moins, et de redevenir une société paysanne, parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que toutes nos maladies, et puis on crée des systèmes de plus en plus complexes pour répondre à nos maladies actuelles, et c'est une espèce d'inflation, inflation qui génère du profit, donc il faut bien le comprendre, mais cette inflation-là, elle est délirante et surtout, elle n'a pas de fin. Et le seul moyen, c'est de revenir aux conditions propres de la vie. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, c'est exactement la même chose. Des bonnes graisses pour désenflammer, pour nourrir et pour reconstruire, que ce soit la gaine de myéline ou les cellules du cerveau. Des bons minéraux pour reminéraliser tout ça, reconstruire les eaux, les tissus, permettre la bonne conduction de l'information nerveuse. Permettre l'élimination, toujours, toujours davantage. Favoriser le fonctionnement rénal, favoriser la fonction d'élimination par la peau, favoriser la fonction d'élimination par les poumons en ouvrant, en faisant de l'exercice autant que possible, favoriser l'élimination par les intestins au maximum. Revenir à un mode de vie physiologique et automatiquement, si ça peut être guéri, ça le sera guéri. Et qu'est-ce qui peut faire que ça peut ou ça peut pas ? D'où on part ? Où sont les réserves de l'individu ? Et est-ce qu'il y a le temps, par rapport à l'évolution morbide liée aux attaques acides, de corriger la chose ? Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire des milliers d'années d'études pour comprendre simplement que revenir aux conditions propres de vie de l'être humain, c'est éviter de tomber dans ces chaussetrapes dégénératives. C'est uniquement ça. Après, à chacun, les ajustages, les petits ajustages. Vous savez que dans ces vidéos, le but n'est pas de faire du diagnostic, le but n'est pas de donner des solutions individualisées, mais plutôt de donner le matériau pour que chacun puisse bâtir sa solution individuelle en fonction de ses besoins, en fonction de son contexte, en fonction de son ressenti, en fonction de ses expériences. Mais avant tout de sortir dans cette fatalité qui fait que, même quand on commence à comprendre qu'il y a plus que la fatalité derrière ces maladies, on se fait mener par le bout du nez par des histoires de remèdes, de plantes miracles qui viennent du fin fond de l'Himalaya ou du fin fond de la forêt péruvienne. Tout cela, ce sont des aides, ce sont des accompagnants, mais rien ne nous économisera la refonte complète de notre mode de vie. Et de toute façon, c'est déjà gagné. Parce que je vais vous dire, soit on revoit de fond en coble notre mode de vie, soit face à un monde dont quelque part la toxicité, l'agressivité va en croissant de ce côté-là, et un individu dont l'état de dégénérescence, pour prendre le terme exact, va en croissant de ce côté-là, l'écart devient de plus en plus important, et à force, la corde, le ressort, à force d'être tiré, il lâche. Soit on ramène ça comme ça, en diminuant la toxicité de ce monde et en ramenant les individus à un état beaucoup plus régénéré, soit le ressort, il va casser. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, ou tout ce que vous voulez, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça, et le seul chemin pour en sortir. L'unique chemin pour en sortir, et non pas pour masquer les symptômes, et pour mettre un espèce de couvercle sur quelque chose qui va ressortir juste après, et puis on cache, on cache, on cache, on cache, et puis on se dit ça ne va pas ressortir. C'est enfin de redonner au corps les conditions propres pour sa survie. J'entends des histoires dramatiques autour de ces maladies, et ce qui est encore plus dramatique pour moi, c'est que finalement ça se prévient, ça se prépare, et c'est toute une vie durant que nous pouvons nous préparer à avoir une belle vie. Et pour avoir une belle vie, des fruits, des légumes, des aliments naturels sous la forme la plus brute possible, non transformée, du soleil, un mode de vie, un rythme de vie qui soit adéquat, pieds nus dans l'herbe, au soleil, et juste répondre aux besoins physiologiques de l'individu, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit à tous les niveaux, il y a tout à refondre, et ces maladies n'en sont que l'expression, ces maladies dramatiques n'en sont que l'expression. Bonne régénération ! Vraiment, je souhaite que toutes les personnes qui souffrent de ces affections, qui ont des proches qui souffrent de ces affections, trouvent dans ces vidéos vraiment la conviction, et non pas l'adhésion, mais la conviction réellement qu'il n'y a qu'en changeant les conditions, les conditions profondes de vie de ces personnes ou d'elles-mêmes, qu'elles arriveront à avoir la moindre évolution sur le plan de ces maladies. Bonne régénération ! Bon projet de vie à l'échelle globale pour toute notre société pour les années à venir. Petit ajout, je me suis quand même rendu compte qu'il manquait quand même une partie, c'est que, effectivement, si la réforme du mode de vie au niveau global est première et est essentielle pour conduire finalement à une rémission de ces symptômes, il y a aussi des petites aides, des petites béquilles sur le chemin, je ne pouvais pas ne pas les mentionner. Il faut vraiment comprendre que tout ça part d'abord d'une fatigue profonde du système nerveux. Donc, je vous le disais, c'est changer son mode de vie globalement pour permettre une régénération de ce système nerveux. Prendre aussi l'aide, l'appui sur des plantes adaptogènes par exemple, les plantes adaptogènes qui sont des plantes qui vont permettre de faciliter la reconstruction des glandes surrénales et le fait d'accumuler beaucoup plus d'énergie dans ces glandes surrénales. Pour les personnes les plus épuisées dans les cas de dégénérescence effective, moi, je n'hésiterais pas à utiliser des extraits glandulaires qui vont permettre de reconstruire tout ce système endocrinien qui est premier, qui est premier même par rapport au système nerveux, qui est la base, la batterie dans laquelle le système nerveux vient s'ancrer. Après, il y a effectivement des plantes antispasmodiques. Il y a énormément de plantes antispasmodiques qui vont permettre de calmer le jeu. Par exemple, si on prend le basilic, plantes antispasmodiques par excellence, il va permettre de soutenir et de calmer toute cette efficacité. Il y a des plantes comme le pain sylvestre aussi, par exemple, qui en massage, sous forme d'huile essentielle sur les glandes surrénales, à l'arrière, au niveau du dos, vont aider à soutenir tout cela. Plantes antispasmodiques comme le basilic. Je pense aussi à toutes les études qui sont faites actuellement sur l'action des cannabinoïdes. Plantes, là aussi, comme le cholestérol, le cannabis, sur lesquelles on jette le probe en poussant des hauts cris, et qui est une plante thérapeutique, une plante médicinale par excellence. Sauf que l'utilisation qui en est faite actuellement par la majorité des gens est une utilisation qui va à l'encontre de la bonne santé. C'est une évidence, mais c'est une plante extraordinaire pour soigner. Il y a de plus en plus de recherches qui sont publiées sur Internet par rapport à l'action extrêmement favorable des cannabinoïdes pour limiter la dégénérescence, pour accompagner sous forme d'antispasmodiques ces troubles du système nerveux. Mais au final, antispasmodique, tout ce que vous voudrez, il n'y aura que les réformes. Ça demande à être connu, ces béquilles-là sont essentielles pour accompagner le temps d'eux, parce qu'il ne s'agit pas de souffrir ad vitam aeternam et d'être dans un intellectualisme forcené. Mais au final, mode de vie. Bonne régénération !